Luc le médecin. Luc ne faisait pas partie des douze apôtres, mais c'est celui qui s'est converti après et il s'est mis à faire des recherches dans son souci de comprendre la vie de Jésus, de comprendre la vie du Seigneur. Il a fait des recherches et il est l'auteur de l'évangile de Luc. Et après ses recherches, après avoir eu la certitude de l'histoire de la personne de Jésus-Christ, il avait un ami à lui, un ami très proche qui était théophile. On dit qu'il devait être une grande personnalité de l'époque qui était son ami. Est-ce qu'il était son médecin personnel? Je ne sais pas, mais c'était vraiment son ami, une personne très importante et haut placée dans la société romaine. Et c'est à lui qu'il va adresser, que ce soit l'évangile de Luc, mais aussi les actes des apôtres. Luc fut le compagnon de l'apôtre Paul, il a marché avec l'apôtre Paul, il a été avec lui partout. Et c'est vrai que quand vous lisez les actes des apôtres, vous n'allez pas retrouver clairement le nom de Luc qu'on écrit. L'auteur c'est Luc, mais plusieurs fois par certaines formulations, on essaye lui-même, il parle des îles et il ne cite pas souvent son nom. Donc j'aimerais placer les décors de ces livres des actes des apôtres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas l'étude des actes des apôtres. Ce n'est pas l'étude des actes des apôtres que nous faisons, mais nous ne faisons pas la lecture, l'étude systématique des actes des apôtres. Mais nous allons nous focaliser sur l'aspect de la mission et de voir comment les disciples ont rélevé ces défis. La Bible dit, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé du ciel. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé. Quand il parle, il parle de tout ce qu'il a commencé. Il a parlé de cela dans son premier livre, dans sa première lettre qui est l'évangile de Luc. C'est à ça où il a commencé à parler. Il a commencé à parler de ce que Jésus a commencé de faire. Vous comprenez, Jésus n'a fait que commencer. Des choses que Jésus a commencé, mais qui n'ont pas fini. Et que les disciples étaient appelés à finir. Jésus, lui, il a commencé la mission. Jésus, lui, il a inauguré la mission. Mais les disciples étaient appelés à la parachever, à continuer cela. Et c'est le grand défi que nous voyons. Et la question qu'on peut se poser, l'Église acceptera-t-elle de rélever ce défi, de partager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre ? C'est la mission que le Seigneur leur a donnée. C'est ça la mission qui leur avait été confiée quand nous lisons ces passages. Quelle est la mission que Jésus a donnée aux disciples ? Qu'est-ce qu'il attendait à ce que ses disciples puissent accomplir après son départ ? Alors qu'il est allé au ciel, qu'est-ce qu'il attendait de ses disciples ? Qu'est-ce qu'il attendait de son Église ? Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça la responsabilité, c'était ça la mission que Dieu a confiée à son Église, à ses disciples, d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Comment les disciples sont arrivés, les apôtres, à leur époque, dans leur temps, dans leur génération, sont-ils arrivés à rélever ces défis ? Sommes-nous prêts également en tant qu'Église ? Es-tu prêt comme disciple de Christ ? Es-tu prêt comme témoin de Christ ? A rélever également ces défis ? Est-ce que tu es prêt ? En tant qu'Église, sommes-nous prêts ? En tant que disciple de Christ, es-tu prêt à rélever le défi, c'est lui de partager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, donner l'occasion à ce qu'un grand nombre puisse connaître le Seigneur. Jésus-Christ, maintenant, il n'est plus là physiquement. Maintenant que le Christ a été physiquement enlevé, comme nous avons lu, il a donné aux disciples, n'est-ce pas ? Les disciples, l'Église, il leur a donné leur job description. Ce qu'il attendait d'eux, les fiches, les buts, voilà ce que je veux de vous, voilà ce que j'attends de vous, voilà ce que je pense de vous. Et il a donné, non pas seulement ici dans l'acte des apôtres, chapitre 1er, mais aussi nous voyons ce que Jésus a confié aux disciples comme responsabilité, comme mission. Nous les voyons dans Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, que nous connaissons pour la plupart des lecteurs de la Bible. Matthieu 28, verset 19 à 20, écoutez ce que la Bible dit. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus a, en quittant la terre, Jésus a, alors qu'il voulait partir, il a laissé une mission à son église. La mission de l'église, c'est d'aller partout, jusqu'aux extrémités de la terre, partager l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il le dit encore dans Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Jésus le dit encore à ses disciples. La Bible dit ceci, Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. La Bible dit ceci, « Puis il leur dit, « Allez dans le monde, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà la mission que le Seigneur Jésus a laissée à son église. C'est d'aller. Il veut une église en mouvement. Le Seigneur veut une église active, une église entrepreneuse, une église engagée, une église militante, une église passionnée par la mission comme lui-même. Il a été passionné par la mission du Père. Il a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Lisons cela. Dans Jean chapitre 20, verset 21, la Bible dit ceci, « Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » De la même manière, Christ veut dire, « Moi j'ai obéi au Père, j'ai accepté la mission. De cette même manière, moi aussi je vous confie la mission. Je vous envoie. Serez-vous prêt à accepter cette mission ? Serez-vous prêt à rélever ce défi ? » De la même manière que moi Christ, en tant que Père, en tant que fils, j'ai accepté de rélever le défi de cette mission que le Père m'a confiée. « Êtes-vous prêt aussi à le faire ? » Il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc c'est la mission, le message perpétuel, le message important, le message perpétuel et le défi pour le croyant est d'aller transformer le monde. C'est ça le défi, c'est ça le message, c'est aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça la mission que Dieu nous donne, d'aller dans le monde et d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile, de gagner le perdu, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça le message perpétuel. C'est là le défi pour nous aujourd'hui. C'était le défi pour les apôtres et quand nous lisons les actes des apôtres et tous les autres livres, les épîtres et tous les autres, nous pouvons dire qu'ils ont rélevé leur défi. Ils ont rélevé à leur temps, à leur époque, dans leur génération. Ils ont rélevé ces défis. Nous, allons-nous rélever ces défis ? C'est là la mission perpétuelle. C'est notre mission. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, Dieu nous a demandé d'annoncer l'évangile à toute la création. Les défis doivent être acceptés, n'est-ce pas ? Selon ces passages, quand Jésus dit, voilà, vous devez accepter le défi d'aller partout dans le monde, alors, les choses vont arriver, les choses vont se faire. Donc, voilà, les frères et sœurs, c'est très clair. La mission de l'Église, c'est de gagner les âmes. La mission, le rôle de l'Église, le but de l'Église sur cette terre, c'est d'accomplir sa mission. Et sa mission, c'est de partager l'Évangile. Partout, en tout lieu, en toutes circonstances, en n'importe quel temps, c'est que l'Évangile soit annoncé. Partout où nous sommes, partout où Dieu nous place, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Et là où partout nous sommes, nous devons rester des témoins, accomplir notre mission de partager l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. C'est ce que Christ dit dans l'Acte chapitre 1er. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. En Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous serez là pour partager l'Évangile. Et nous avons lu trois passages où Christ est en train de confier à l'Église une responsabilité. Et c'est une très grande responsabilité, celui d'annoncer l'Évangile. D'aller dans le monde, de gagner les âmes à Christ, de faire des disciples et de voir leur vie être transformée et changée. Et ça, c'est le défi qui concerne l'Église de manière générale, mais aussi les disciples que nous sommes, les croyants que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes. comme Christ lui-même a obéi au Père. Il dit comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Nous sommes des envoyés sur cette terre. Nous sommes des envoyés. Christ nous a envoyés dans ce monde. Christ nous a envoyés partout où vous êtes, dans le travail où vous êtes. C'est Christ qui vous a envoyés dans cette entreprise. C'est Christ qui vous a envoyés dans cette université. Et considérez-vous comme les envoyés de Christ partout où vous vous retrouvez. Envoyés pour faire quoi? Envoyés pour annoncer l'Évangile. Envoyés pour proclamer la bonne nouvelle. Envoyés pour interpeller les vies, pour amener les gens à croire à Christ, à se répandir et faire de des disciples. C'est ça. Nous sommes des envoyés sur cette terre. L'Église, nous ne devons pas oublier ça. Nous ne devons pas oublier cela. Nous sommes sur cette terre pour un but. Et le but pour lequel nous sommes sur cette terre, c'est pour annoncer l'Évangile. C'est pour accomplir la mission de Christ qui consiste à annoncer l'Évangile afin que la vie des hommes et des femmes soit totalement, complètement transformée. Et ça, c'est très important. Il est important dans le temps comme celui-ci que nous puissions revenir sur cet ordre suprême, cette mission suprême que Dieu nous a donnée. Que nous puissions revenir sur cette mission fondamentale. C'est notre mission fondamentale. Comme je l'ai dit, c'est la raison même de l'existence de l'Église. Ce n'est pas autre chose. Avant de faire des œuvres caricatives, avant d'opérer tout ce qu'on peut opérer, miracle, toute autre chose, avant toute autre chose, la mission des bases, la mission primordiale, la mission principale, la mission capitale, la mission essentielle de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est d'annoncer l'Évangile. Une Église qui n'est accomplie, qui n'est pas missionnaire, qui n'annonce pas l'Évangile, qui ne se soucie pas de salut des âmes, qui ne gagne pas les âmes, c'est une Église démissionnaire. Un disciple, un chrétien, qui n'a pas le souci des âmes, qui n'est pas préoccupé par le salut des âmes, c'est un chrétien démissionnaire. C'est un chrétien démissionnaire qui est du reste, je dirais, dans la désobéissance totale. Parce que Christ nous a envoyés, nous sommes des envoyés de Christ pour annoncer l'Évangile, pour gagner le perdu. Voilà ce que nous devons savoir. Et ça, c'est un grand défi pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à accepter ces défis comme les apôtres l'ont accepté à leur temps ? Sommes-nous prêts à rélever ces défis comme les apôtres l'ont rélevé à leur temps ? Et ça, c'est une question que nous devons nous poser. C'est que, alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions aujourd'hui, dans notre temps, dans notre époque, rélever ces défis de la mission ? Rélever ces défis de la mission de Dieu ? Quel est notre... Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce que nous devons faire pour rélever ces défis ? Je vais rapidement, ce soir, soulever quelques éléments qui pourront nous aider, frères et sœurs, à rélever ces défis de la mission. Ne perdons pas de vue. Nous sommes en mission sur cette terre. Nous, nous ne sommes pas en tourisme, en tourisme, mais nous sommes en mission. Nous ne sommes pas dans la promenade. Non, mais nous sommes en mission. Et nous devons chaque jour réfléchir en fonction de cela. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai accompli ma mission ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai réalisé ma mission ? Est-ce que cette année j'ai réalisé ma mission ? Alors nous devons réfléchir à cela. Alors comment nous devons faire avec le temps qui court pour rélever ces défis de la mission ? Pour rélever ces défis de la mission. La première des choses que nous devons, si nous voulons rélever ces défis, nous devons être convaincus que Jésus-Christ est vivant. Nous devons être convaincus que Jésus-Christ est vivant. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset premier jusqu'au verset troisième. de l'acte chapitre de l'acte chapitre premier. Écoutez ce qu'il a dit. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parlant de ce qui concerne le royaume des cieux, de ce qui concerne le royaume des cieux. et ça, c'est la première des choses que nous devons faire si nous voulons rélever ce défi, c'est de croire que le Seigneur, le Sauveur que nous prêchons, il est vivant. Et la Bible dit c'est montra à eux vivants en donnant des preuves. Les disciples s'y sont arrivés à rélever ce défi de la mission d'aller partout dans le monde, c'est parce qu'ils avaient cette forte conviction. Ils savaient, au-delà des simples sensations, ils savaient que Jésus-Christ était vivant. Que Jésus-Christ était vivant. Que celui qu'ils allaient annoncer partout dans le monde, que celui qu'ils allaient prêcher partout dans le monde, n'est pas une histoire. Ce n'est pas des fables. C'est une personne vivante, réelle, qui est mort, mais bien plus il est ressuscité. Il s'est montré à eux vivant. Donc notre sauveur il est vivant. Il est important que nous puissions être convaincus, que nous puissions être conscients de ce que le Seigneur Jésus est vivant. Pourquoi il est important d'avoir cette conviction que Jésus-Christ est vivant ? Parce que si Jésus n'est pas vivant, il n'aurait aucun désir de vouloir sauver le monde. Si Jésus n'était pas vivant, comment il pourrait sauver le monde ? Mais c'est parce qu'il est vivant. C'est pourquoi il veut que le monde soit sauvé. C'est pourquoi il veut que le monde soit sauvé. C'est ce que 2 Pierre 3, 9 nous dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. au contraire il fait preuve de patience envers nous voulant qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent à la connaissance tous parviennent à la répentance. Dieu veut Jésus veut que tous parviennent à la répentance. Il veut c'est son désir c'est ce qu'il désire pour chacun. Comment pouvait-il désirer s'il n'était pas vivant ? Parce qu'il vit parce qu'il est vivant Il désire que les gens se répandent Il désire que les gens soient sauvés parce qu'il est vivant. Notre Seigneur est vivant et nous devons avoir cette conviction en nous que nous servons un Seigneur qui est vivant. Deuxièmement pourquoi il est important d'avoir cette conviction d'être convaincu que Jésus est vivant ? Si parce que si le Christ n'était pas vivant il n'aurait pas le pouvoir n'est-ce pas de transformer la vie des gens il n'aurait pas le pouvoir un mort qu'est-ce qu'il peut faire un mort qu'est-ce qu'il peut opérer non mais c'est parce qu'il est vivant qu'il a le pouvoir de sauver qu'il a la puissance de sauver parce qu'il est vivant et quand il s'est présenté à eux il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre tout pouvoir il est vivant c'est pourquoi il a le pouvoir de sauver aujourd'hui encore il est vivant et pourquoi il est important d'être convaincu que Jésus est vivant parce que si nous n'avons pas si Christ n'est pas vivant il ne pouvait pas se servir de nous pour que nous puissions aller transformer les vies nous ne serions pas des instruments entre se mains c'est parce que Christ est vivant qu'il pouvait utiliser les apôtres pour que le miracle s'efface c'est pour que les gens soient véritablement sauvés c'est parce que Christ est vivant et parce que les disciples avaient cette conviction que Christ est vivant il n'avait pas seulement dans leur bouche mais aussi au travers de leur vie il pouvait démontrer que Jésus Christ est vivant que le Seigneur que nous prêchons que le Seigneur que nous annonçons il est véritablement vivant donc si nous voulons rélever le défi de la mission nous devons être convaincus que l'auteur de la mission est vivant et si nous marchons avec cette conviction d'un sauveur vivant d'un Seigneur vivant bien aimé dans le Seigneur nous accomplirons la mission avec audace avec passion parce que nous savons qu'il vit il est vivant deuxièmement si nous voulons rélever ces défis nous devons être dirigés par l'esprit le verset 4 à 5 nous le montre Jésus dit quant à moi il dit dans le verset 4 à 5 il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem attendez ce que le Père avait promis pour vous il dit mais vous verset 4 il dit mais vous vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins mais vous vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins attendez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit donc si nous voulons pardon si nous voulons accomplir rélever ce défi bien aimé dans le Seigneur nous avons besoin d'être dirigés par l'esprit nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit comme les disciples ne pouvaient pas rélever le défi de la mission sans la plénitude du Saint-Esprit Jésus leur a dit attendez ne soyez pas pressés j'ai une mission pour vous mais cette mission vous ne pourrez pas l'accomplir par vous-même vous avez besoin vous avez besoin d'une assistance vous avez besoin de l'assistance vous avez besoin de l'aide vous avez besoin d'être revêtu vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit il dit alors ne soyez pas pressés attendez ce que le Père a promou attendez une puissance viendra sur vous une puissance vous viendra quand le Saint-Esprit viendra sur vous vous serez remplis alors laissons-nous remplir par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous remplisse quand nous sommes remplis du Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur nous pouvons rélever le défi de la mission parce que nous ne faisons nous ne ferons pas les choses avec notre propre force avec notre propre capacité avec notre propre intelligence avec nos propres moyens mais nous ferons cela avec l'onction la plénitude du Saint-Esprit nous accomplirons cette mission avec la plénitude avec la capacité la puissance du Saint-Esprit donc laissons-nous diriger par le Saint-Esprit Jean chapitre 14 verset 16 à 17 Jean chapitre Jean 14 16 à 17 la Bible dit quant à moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne les voit pas et ne les connaît pas mais vous vous les connaissez car il reste avec vous et il sera en vous le Saint-Esprit nous avons besoin de lui pour accomplir cette mission comment pouvons-nous imaginer accomplir la mission de Dieu sur cette terre sans la plénitude du Saint-Esprit sans l'assistance du Saint-Esprit c'est impossible les disciples ne pouvaient pas et Jésus lui-même les interdit jusqu'à ce que vous recevrez jusqu'à ce que vous serez revêtus et aujourd'hui le Saint-Esprit est là aujourd'hui le Saint-Esprit vit à nous nous relèverons ces défis si nous cherchons la plénitude du Saint-Esprit l'assistance la collaboration la direction c'est pourquoi j'aime les livres des actes des apôtres que nous appelons les livres les actes du Saint-Esprit par les apôtres les actes du Saint-Esprit nous voyons dans ces passages comment les disciples les apôtres étaient dépendants du Saint-Esprit lisez les livres des actes des apôtres vous serez réellement édifiés et challengez de voir comment les disciples les apôtres étaient disposés à l'Esprit soumis à l'Esprit dépendés totalement du Saint-Esprit ils pouvaient dire le Saint-Esprit m'a dirigé le Saint-Esprit m'empêcha le Saint-Esprit m'a dit Pierre rempli du Saint-Esprit dit Paul rempli du Saint-Esprit dit ça c'est c'est extraordinaire nous ne pouvons pas rélever ce défi avec nos propres capacités ce n'est pas par nos musiques ou nos matériels sophistiqués que nous pouvons accomplir cette mission que nous pouvons véritablement réaliser cette mission que Christ nous a appelé si nous voulons vraiment accomplir cette mission réélever ce défi alors laissons-nous diriger par le Saint-Esprit laissons-nous remplir par le Saint-Esprit laissons-nous conduire par le Saint-Esprit c'est comme cela frères et soeurs que nous serons serons capables d'accomplir cette mission être dirigés conduits par le Saint-Esprit c'est très important et c'est très important pour nous pourquoi nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit pourquoi nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pourquoi avons-nous besoin de cela parce que ce défi est spirituel il faut d'abord comprendre que la mission est spirituelle c'est une mission spirituelle et pour une mission spirituelle nous ne pouvons pas l'accomplir avec autre chose qu'avec la capacité spirituelle impossible de faire des choses spirituelles sans être dirigés par l'Esprit c'est une mission spirituelle donc ça nécessite que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit que nous soyons remplis du Saint-Esprit c'est une mission spirituelle deuxièmement pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit parce que ce défi c'est un défi difficile la mission est très difficile c'est une mission difficile aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations gagner les âmes pour Christ c'est une mission difficile que personne ne vous trompe c'est une mission difficile c'est une mission difficile nous serons des fois tentés à abandonner à nous en détourner parce que c'est difficile on connaîtra le réjet les injures les attitudes des gens surtout dans les pays comme c'est où nous sommes où on prend la laïcité où on nous enseigne des choses des fois contre la foi c'est très difficile où Dieu commence à être de plus en plus rejeté de notre société déconsidéré de notre société où tout est mis en place pour nous détourner détourner les hommes de Dieu pour qu'ils oublient Dieu qu'ils ne s'intéressent plus que Dieu soit ôté de leur esprit et de leur tête et cette mission est très difficile c'est dans un milieu qui devient notre monde devient notre société devient de plus en plus hostile à Dieu hostile à l'évangile avec tout ce qui se passe aujourd'hui c'est normal les gens ils ont ils ont développé une forme d'attitude d'hostilité envers Dieu envers Dieu et comment pouvons-nous rélever le défi d'annoncer l'évangile de gagner les âmes si nous ne nous laissons pas diriger par le Saint d'Esprit c'est difficile par nous-mêmes nous serons tentés d'abandonner nous serons tentés d'abandonner de nous détourner de dire non c'est bon on laisse tomber toutefois ce n'est pas mon salut c'est leur salut à eux si c'est père c'est père eux-mêmes nous serons tentés à cela mais si nous 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 ne voulons pas abandonner et il est important de nous laisser diriger par le Saint-Esprit pourquoi je dis parce que c'est un défi difficile très difficile mais aussi pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que c'est un défi dangereux pas seulement difficile mais c'est aussi un défi dangereux nous nous opposons aux forces de l'enfer aux forces des ténèbres c'est un défi dangereux parce que nous sommes en train de lutter contre les puissances du monde des ténèbres les forces de l'enfer se liguent se lèvent contre ceux qui viennent pour accomplir la mission les puissances des ténèbres essaient de s'opposer les puissances d'occultisme les puissances du fétichisme des maraboutages toutes ces choses s'élèvent pour s'opposer à l'évangile donc cette mission c'est défi c'est un défi dangereux c'est une mission dangereuse et nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit vous vous souviendrez de l'histoire toujours dans les actes des apôtres de quelques jeunes gens qui ont voulu s'hasarder aller accomplir cette mission en disant en chassant un démon en disant je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche vous savez ce qu'il reste arrivé le fils de Séba ils ont été rossés sérieusement ils ont été tabassés par les puissances des ténèbres cette personne qui a été possédée des esprits impus au point de les laisser à moitié nus pour ne pas dire nus donc c'est pour dire parce que le monde des ténèbres peut s'acharner voilà pourquoi nous avons besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que c'est une mission dangereuse nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit troisièmement si nous voulons rélever ces défis nous devons nous concentrer frères et sœurs sur la bonne tâche sur la tâche principale de l'église si nous voulons rélever ces défis nous devons nous concentrer sur notre mission nous devons nous concentrer sur la tâche que Dieu nous a confiée sur la tâche qu'il nous a donné à faire sur cette terre et qu'est-ce que Christ lisez avec moi acte 6 acte pardon chapitre 1er verset 6 à 8 la Bible dit alors que les apôtres étaient réunis ils lui demandaient Seigneur est-ce à ce moment-là que tu rétabliras les royaumes pour Israël quand Jésus leur parle mais comment le Saint-Esprit va venir sur eux d'attendre ce que le Père va promettre et ils disent mais Seigneur est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir les royaumes d'Israël alors écoutez Jésus leur dit il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Judée dans toute la Samarie dans toute la Judée pardon dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre remarquez ici la focalisation des disciples les disciples étaient focalisés sur la restauration politique d'Israël ils étaient focalisés sur ça c'est ce qui les préoccupait c'est à ça qu'ils étaient plus préoccupés mais le défi la mission que le Seigneur leur a donné n'avait rien à voir de l'établissement d'un gouvernement mais ça avait lieu ça avait à voir ça n'avait rien à voir avec l'établissement d'un royaume d'Israël que les Romains essayaient d'amater et de dominer ils pensaient ils disaient ok est-ce que c'est à ce moment-là que tu renverseras tous ces Romains pour instaurer le royaume d'Israël mais Jésus dit non ce n'est pas ça la tâche que je vous confie ce n'est pas pour ça que je vous ai je vous ai dit d'attendre ce n'est pas pour ça que vous recevrez le Saint-Esprit vous passez véritablement à côté vous avez tapé à côté vous êtes vous êtes concentré sur autre chose que sur la tâche votre tâche c'est d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle votre tâche c'est la transformation du monde par votre par le témoignage c'est la transformation du monde par votre témoignage vous serez mes témoins témoigner parler de moi c'est ça et c'est à ça que nous devons être focalisés vous savez très souvent nous sommes distraits aujourd'hui en tant qu'église en tant que disciples de Christ nous sommes tellement distraits par tout ce qui se passe autour de nous au point nous nous détournons de notre tâche de la tâche primordiale qui consiste à prêcher la bonne nouvelle à gagner les perdus nous sommes concentrés à autre chose nous sommes préoccupés par nos propres besoins c'est ça notre souci nous voulons construire des maisons nous voulons nous enrichir nous voulons nous remplir des poches nous voulons avoir des nouvelles voitures nous voulons avoir toutes ces choses matérielles c'est ça notre focalisation ce n'est plus le souci des âmes ce n'est plus la passion des âmes on n'a plus le souci de voir les inconvertis se convertir nous sommes plus préoccupés par nos propres biens il suffit d'entendre nos prières aujourd'hui il suffit d'entendre nos prières quand nous prions il suffit d'entendre quand nous prions qu'est-ce que nous demandons Seigneur bénis-moi Seigneur moi Seigneur moi Seigneur moi la prière pour des perdus est devenue rare dans nos églises prendre les jours les intercèder pour les âmes perdues ce n'est plus le cas nous voulons intercèder pour que les gens accouchent pour que les gens les mariagent mais nous ne pensons plus aux âmes perdues aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Christ nous ne prions plus pour cela pour que Dieu sauve nous sommes plus concentrés sur nous-mêmes nous voulons rebâtir notre propre royaume au lieu de chercher à étendre le royaume de Dieu c'est notre propre est-ce que c'est à ce moment-là Seigneur que tu rebâtiras le royaume d'Israël c'est ce qui les préoccupe le royaume d'Israël mais Dieu dit c'est mon royaume d'abord c'est ma mission c'est ce qu'il faut accomplir pas votre royaume et beaucoup de serviteurs ce qui les préoccupe c'est leur ministère de bâtir leur ministère au lieu de se préoccuper de bâtir le royaume de Dieu c'est leur empire leur nom au lieu de bâtir le royaume de Dieu et c'est très dangereux aujourd'hui nous voulons rester concentrés non pas que sur la bonne focalisation mais sur la principale rester focalisé sur ce qui est principal sur ce qui est important et la bonne tâche aujourd'hui pour l'église c'est quoi ? c'est le verset 8 d'acte 1 vous serez mes témoins c'est ça notre tâche être les témoins de Christ partout où nous nous trouvons partout où nous serons c'est très important alors je termine avec ce quatrième point pourquoi si nous voulons rélever le défi si nous voulons rélever ce défi il faut nous rappeler l'importance de notre tâche si nous voulons rélever le défi de la mission si nous voulons rélever ce défi accomplir nous devons nous rappeler bien aimé dans le Seigneur l'importance de notre tâche l'importance de la mission nous devons nous rappeler l'importance de la mission et où est cette importance de la mission c'est dans le verset 9 au verset 11 des actes 1 verset 9 nous montre l'importance de cette tâche de cette mission qui nous est confiée aller jusqu'aux extrémités de la terre prêcher la bonne nouvelle écoutez ce qu'il a dit acte chapitre 1 verset 9 à 11 après avoir dit cela il s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait et une nuée les cacha à leurs yeux et comme ils les avaient comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient deux hommes habillés de blanc leur apparure et dire homme de Galilée pourquoi restez-vous à regarder le ciel c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel l'importance l'importance de notre tâche pourquoi la mission elle est tellement cruciale importante urgente parce que frères et soeurs Jésus Christ reviendra cette mission elle est tellement importante parce que Jésus va revenir Jésus est parti mais il reviendra c'est ce que ces anges ces hommes habillés en blanc ont rappelé aux disciples alors qu'ils avaient les yeux fixés il leur dit non hâtez-vous c'est Jésus que vous avez vu être enlevé il reviendra de la même manière l'urgence s'impose c'est tellement important et urgent parce que Jésus revient bientôt si l'église n'accomplit pas sa mission il passe à côté Jésus revient il reviendra souligne ceci souligne l'importance et l'urgence de nous engager dans la mission parce que Jésus va revenir parce que quand Jésus va revenir on n'aura plus besoin de l'appel au salut quand Jésus reviendra on ne va plus faire l'appel au salut appeler les gens c'est repentir ça sera déjà trop tard Jésus ne reviendra pas comme un sauveur mais il reviendra comme un juge maintenant nous présentons un Jésus sauveur mais lorsqu'il reviendra il reviendra pour juger donc il n'y aura plus la possibilité du salut voilà pourquoi maintenant nous devons profiter de ces moments opportun nous devons saisir cette opportunité église de Dieu mon frère ma soeur de prêcher l'évangile parce que Jésus revient bientôt de prêcher l'évangile parce que Jésus revient bientôt donner aux hommes et aux femmes l'occasion il est d'abord venu comme un sauveur il reviendra comme un juge bien aimé dans le Seigneur voilà ce que j'ai voulu partager avec nous ce soir dans cette réflexion dans cette étude sur ce passage où nous avons vu la priorité le souci du maître c'est que l'évangile puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre qu'un grand nombre entendent l'évangile et ça c'est la tâche c'est la mission que le Seigneur Jésus a confié à l'église que nous sommes aux disciples que nous sommes vous serez mes témoins et cette mission nous ne pouvons pas nous ne pouvons la réaliser que si nous sommes conscients que Jésus Christ est vivant si nous avons nous nous laissons dirigés véritablement par le Saint-Esprit et si nous nous laissons focaliser sur la tâche qui est cette mission au lieu de nous laisser distraire par beaucoup d'autres choses mais aussi si nous comprenons l'importance de notre tâche l'importance de notre tâche est soulignée par le fait que Jésus revient bientôt réalisons-nous cela c'est le moment c'est le temps pour nous d'accomplir notre mission des témoins de Christ partout où nous sommes soyez le témoin prêchez l'évangile accomplissez la mission rélevez le défi comme les apôtres l'ont fait nous aussi à notre temps à notre saison rélevons ce défi d'être des témoins de Christ que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir suivi et partagé ces quelques temps avec vous que Dieu soit béni gloire à notre Dieu j'aimerais prier avec nous pendant quelques minutes et puis j'aimerais prier avec nous pendant quelques minutes et nous bénissons le Seigneur pour votre attention et dans ce temps d'études bibliques et de réflexions sur la mission sera-t-elle accomplie par vous par moi par l'église qui rélevera ces défis nous sommes tous appelés à rélever ces défis que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier pendant quelques moments pour que Dieu nous fasse grâce d'être des témoins de ceux qui vont rélever ces défis d'être des témoins de Christ prions le Seigneur Seigneur merci pour ta parole merci pour toutes ces vérités de ta parole ces défis tu l'as lancé à ton église à tes disciples que nous sommes quand nous lisons la Bible les actes des apôtres nous sommes émerveillés de voir comment c'est là ils ont rélevé ces défis ils ont accepté les défis ils l'ont rélevé Seigneur mais ce n'était pas avec leurs propres capacités voilà pourquoi nous aussi nous avons besoin de toi nous avons besoin de ta plénitude nous avons besoin que tu nous conscientes par rapport à cette mission par rapport à ce défi d'être des témoins partout où nous sommes dans chaque lieu dans tout lieu dans chaque endroit dans n'importe quelle dans n'importe quelle surconstance nous voulons être des témoins de Christ des témoins de Christ c'est dont la vie reflète Christ c'est qui proclame l'évangile de Christ nous voulons l'être nous voulons l'être en tout temps et en tout lieu aide chacun d'entre nous Seigneur nous voulons nous laisser remplir encore de ton esprit et être ces hommes et ces femmes qui vont accomplir ta mission la tâche pour laquelle tu nous as appelé que tu bénisses ta parole dans nos cœurs et continue à nous aider et à nous parler pour la gloire de ton nom nous t'avons ainsi prié nous disons tous Amen Que Dieu soit béni nous sommes à la fin de notre culte de ce soir et nous voulons juste vous rappeler si vous voulez vous inscrire pour nos cultes pour notre culte particulièrement de dimanche alors nous vous encourageons aller dans notre plateforme page Facebook ou Youtube partout essayez vous trouverez le lien pour vos inscriptions vous pouvez déjà vous inscrire pour notre culte de dimanche nous avons deux cultes de 9h30 à 12h30 et de 9h30 à 12h et puis 12h30 à 14h30 alors ne manquez pas à ces grands rendez-vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir mais sachez aussi que tous les vendredis nous avons notre culte d'intercession déjà à partir des 12h à 18h nous sommes en prière en chaîne de prière téléphonique vous appelez et vous allez prier avec nous et à 19h nous nous retrouvons tous en ligne et par rapport à la situation des pandémies nous vous demandons de rester en ligne à partir des 18h30 et nous allons célébrer le Seigneur et prier ensemble dans notre programme de jeûne et prière tous les vendredis n'oubliez pas c'est à 18h30 connectez-vous sur notre chaîne EPS TV et nous allons passer le temps dans la prière et voilà donc nous n'avons pas de réunion en présentiel mais tous les vendredis en ligne sauf les dimanches où nous avons et en ligne et en présentiel et si vous voulez assister au culte des dimanches alors enregistrez-vous déjà que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt vendredi nous serons encore ensemble derrière vos écrans chez vous mais passant les temps dans la prière en loi le Seigneur à partir des 18h30 ne l'oubliez pas que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à tous à très bientôt merci pour vous inscrire à nos cultes nous vous prions de trouver le lien d'inscription sur nos réseaux sociaux cliquez sur une date puis inscrire remplissez vos coordonnées prénom nom adresse e-mail et confirmez votre adresse e-mail pour terminer cliquez sur inscrire par la suite vous devrez recevoir un e-mail de confirmation si vous ne pouvez plus vous rendre au culte veuillez s'il vous plaît annuler votre inscription rendez-vous dans votre boîte e-mail cliquez sur voir et gérer votre commande s'il s'agit de votre première annulation vous devez vous inscrire sur Eventbrite en indiquant votre adresse e-mail et votre mot de passe cliquez sur votre profil publiez rendez-vous sur l'événement et annulez la commande sur l'événement Sous-titrage ST' 501 ...